Musique Hey salut j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Un peu spéciale Où je vais te parler Entre toi et moi Between you and me A tout de suite Bon pour Pour ne rien Te cacher Comme je te dis sur instagram Ca fait facilement Peut être pas une heure mais oui Presque une heure que je suis devant la caméra Et que je sais pas comment c'est cette vidéo Voilà On a un invité aujourd'hui Tu dis bonjour Tu vas être sage et tu vas pas embêter papa pendant qu'il tourne Hein Ou tu vas être trop gentil trop mignon Miniature Chut j'ai dit Chut Excuse le si il fait du bruit du coup Comme je te disais donc on se retrouve dans mon salon aujourd'hui Donc comme je t'ai dit la semaine dernière Ce n'est pas un haul Ce n'est pas non plus une routine beauté Ce n'est pas une morning routine Ce n'est pas un vlog Mais ma première facecam Ma deuxième facecam Parce que la première c'est pour la présentation de la chaîne Bref je suis tout dispersé Parce que le sujet est important pour moi Le sujet est compliqué et important pour moi Et je pense peut-être pour toi qui regarde Ou peut-être quelqu'un que tu connais Ou voilà Tu vas comprendre tout de suite Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2021 Et qui dit juin Dit également le mois de l'été On est d'accord D'ailleurs il commence juste à faire beau depuis une semaine Donc ça fait vraiment grave plaisir Jessie tu peux éviter de jouer avec le trépied Merci Mais donc qui dit juin Dit également le mois des fiertés Tout simplement Qu'est-ce que le mois des fiertés Et pourquoi y a-t-il un mois des fiertés Pour faire très rapide Parce que je vais essayer d'être clair Concis et surtout Comment dire Pédagogue on va dire dans cette vidéo Pédagogue on va dire Tout simplement Donc le mois des fiertés LGBTQI plus Si j'en oublie pas Donc lesbienne, gay, bit, trans Et il y en a d'autres Mais je connais jamais réellement les termes Même si pour moi un terme Enferme justement Une personne Dans un carcan Si on peut dire Mais je m'éloigne déjà C'est tout simplement le mois dédié Au LGBTQI plus LGBTQI plus J'édite tout le monde Un petit rappel Bref historique Pourquoi en juin Pourquoi toutes les gay prides Dans le monde C'est pas La gay pride Evidemment c'est pas seulement 3-4 personnes En maillot de bain Dans le meilleur des cas Avec des plumes De la musique techno On est d'accord Ça c'est le côté très festif Et que beaucoup de gens Apprécient aussi Mais c'est surtout En fin de compte Des revendications C'est effectivement Dire qu'on est là Dire qu'on existe Dire qu'on N'est pas d'accord Contre tout ce qui Nous touche Tout ce qui nous empêche Dans certains pays D'être nous même Simplement d'être nous même En fait C'est à dire même pas Faire des choses extraordinaires Juste exister Parce que oui En 2021 Il y a encore des pays Où l'homosexualité Pardon Et Comment dire Je t'ai dit que ça allait être compliqué Pour moi de tourner cette vidéo Mais est considéré tout simplement Comme un Comme pas normal Comme un délit Dans le meilleur des cas J'ai envie de dire Peine de mort Quant de concentration On en a parlé l'année dernière On en parle plus trop Mais ça existe toujours En Tchétchénie par exemple Des jeunes gens En France Qui se font tabasser En France ou ailleurs Les attentats Plusieurs fois aussi Le dernier en date C'était à Orlando En Floride Visait contre la communauté Contre ma communauté Mais au delà de ma communauté Contre nous en fait L'être humain Les hommes Les femmes Les parents Les frères Les soeurs Les amis De toutes ces personnes Effectivement De 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 ce bord là Même si encore une fois Je ne veux absolument pas Que mes mots soient mal pris Parce que Ce serait saugrenu quand même De froisser L'un d'entre nous L'un d'entre vous Je voulais vraiment Avoir une Une petite Je pense vidéo Sur ce sujet là Sur ma chaîne Et ce mois de juin Bah s'y prête tout à fait Donc je pense que Dans le courant du mois Tu auras effectivement Peut-être cette même thématique Qui reviendra souvent Parce que oui J'ai cédé aux sirènes Du merchandising Et du marketing Et des achats Typé pride On va dire Bon ça c'est un autre sujet Mais je voulais vraiment Te parler aujourd'hui Bah tout simplement De l'homosexualité Et de mon homosexualité Je reviens en arrière Je t'explique du coup Pourquoi les pride Pourquoi les gay pride Parce que du coup Je suis parti Dans une explication plus large En 1970 De mémoire Il y a eu ce Qui est connu aujourd'hui Sous le nom Les émeutes de Stonewall Donc Stonewall C'était un bar En fin de compte A New York Un bar gay Lesbien Trans etc Et il y a eu Une descente de flics Tout simplement Dans ce bar Comme très souvent Comme trop souvent A l'époque Et les personnes Ont été tout simplement Battues Tapées Arrêtées Parce qu'effectivement A l'époque C'était illégal Tout simplement D'être Qui ont Pas qui ont choisi D'être Mais d'être Qui en est C'était illégal Et donc Il y a eu Ces personnes là Qui étaient présentes Dans ce bar Se sont rebellées Tout simplement Contre les forces De l'ordre Et ont jeté Par exemple Des pierres Ou voilà Il y a eu Vraiment Des grosses émeutes La première personne Qui a jeté Une pierre Sur les forces De l'ordre Pardon Était Une femme trans Je suis pas historien Je suis pas politicien C'est comme Je te le dis souvent Sur ma chaîne Que du feel good Que du partage Mais il me semblait Quand même important De te partager Cette partie De moi Tout simplement Parce que J'allais dire Bien contre moi Parce que C'est pas un choix Que j'ai fait J'aime tellement Les choses faciles Que t'imagines bien Que si on m'avait demandé Dans l'utérus Si j'avais voulu Être qui je suis Je suis extrêmement fier De moi Entendons-nous bien Mais j'aime tellement La facilité Que je suis pas forcément Persoidé Que j'aurais choisi Choisi cette voie là Si c'était un choix Donc Chacun pense comme il veut Moi je t'apporte Pas ma pédagogie Mais mon Mon ressenti N'est-ce pas Ma connaissance Et surtout Ce que je pense Intrinsèquement Ceci n'est pas Un choix Voilà C'est dit J'ai un T-shirt De toute beauté De toute De paillettes vêtues Et en fait Bah voilà Tu vois Il y a Mon drapeau Dessus Enfin mon drapeau Qui est du reste Le drapeau de la paix aussi Donc comme quoi Tu vois Voilà Donc Soyez fiers De qui vous êtes C'est hyper 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 important Et surtout Soyez fiers de vous même Et aimez-vous Personne d'autre Ne le fera à votre place Et love C'est tout Plein d'amour Plein d'amour Plein d'amour L'introduction étant faite Je vais Vu que c'est sur ma chaîne Quand même Parler un petit peu de moi C'est pour ça que cette vidéo Va être compliquée Je pense A tourner Mais Allons-y D'ailleurs Si jamais Les petits autocollants Les petits stickers Ce sont sur l'instagram Et le e-shop Des spirit shop Je te mets son lien Juste ici Et en barre d'infos C'est trop mignon Il y a aussi le pins pascal Que j'ai également Et voilà Petit placement de produit Mais c'est une de mes amies Elle fait donc des stickers C'est de la papeterie Et franchement Je te le remontre Tu vois C'est quand même Plutôt pas mal D'ailleurs Je t'attends pour la Disney Pride L'année prochaine On l'a dit On l'a noté On le fera Hein Virginie ? Oui donc c'est un peu compliqué Parce que je voulais te partager Un peu mon histoire J'en ai déjà un petit peu parlé Juste avant Parce que je construis pas la vidéo Clairement les mots Viennent comme ils sont Viennent comme ils viennent J'aurais dû prendre des notes Mais je trouvais que c'était mieux Que ça soit Pardon Spontané Donc du coup Je disais que c'était pas un choix C'était pas un choix C'était pas un choix Parce que clairement Je suis très très heureux Dans ma vie Ma famille Ma famille L'accepte très bien Maintenant J'ai des amis Qui l'acceptent Après on peut pas plaire A tout le monde Mais c'est C'est comme ça C'est pas grave Mais J'ai un mari Que j'aime plus Que tout au monde Voilà Mais j'aurais effectivement Pas choisi Cette voie là Je pense Parce que Comme je t'ai dit J'aime assez la facilité J'aime assez les cadres J'aime assez les Les choses simples Tu vois Genre les modes d'emploi En fait Et c'est vrai que Apprendre Apprendre à vivre Avec qui tu es En toi même Ça a pas été Très 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 évident Pour moi J'ai toujours su En fait De aussi loin Que je me souvienne Que j'étais différent Parce que Parce que La société Renvoyait une image De normalité Et je me sentais pas Dans cette normalité C'est à dire que Quand j'étais Déjà tout petit J'ai entendu Plusieurs fois Ah c'est des jeux de filles Ah c'est des J'y joue au Barbie Genre Non tu dois pas J'y joue au Barbie C'est pas C'est pas un jeu de garçon Ou ils traînent que Avec des filles Ou ils jouent à la marchande Je pense que ça rentre Dans ton inconscient Quand t'es enfant Et du coup Quand tu grandis Et tu Comment Tu commences à te construire Tu pars déjà Avec des a priori Avec des Au fond de toi Avec des choses Qui te disent Que Ce que tu ressens Ce que tu es C'est pas nécessairement Comme il faudrait être C'est pas nécessairement normal J'ai Attention J'ai jamais été J'ai eu la chance Je touche du bois De jamais avoir réellement Souffert de mon homosexualité Il y a eu une fois Où ça a été un peu compliqué Et j'ai connu effectivement Une agression Bénine Clairement Comparé à malheureusement Tout ce qu'on voit dans les journaux Sur les réseaux sociaux J'ai eu beaucoup Beaucoup de chance Entre guillemets Si on peut dire ça Mais oui Bien sûr Des insultes Qui ont été parfois Très très douloureuses Des insultes Bien comme il faut J'ai eu la chance aussi J'ai toujours eu la chance Lol De pas être une crevette C'est à dire que J'ai toujours été Avec un peu Dans bon point Donc Les insultes Sur ma supposée Homosexualité Se couplaient A la grossophobie Donc c'est à dire que Grosse pédale Je sais Bon Ça tombe bien J'ai pas monétisé Donc je peux dire des gros mots Mais genre Grosse pédale Gros pédé Grosse starlose Tout le temps le gros Et puis L'attrait sexuel Les insultes Liées à l'homosexualité C'était très très dur Honnêtement J'ai coutume à dire Qu'il y a 10 ans C'était les plus belles années De ma vie Et je reviendrai Très très volontiers A A Aux personnes que nous étions Il y a 10 ans En étant nous aujourd'hui Mais Voilà Voyage dans le temps Tu vois Par contre effectivement De mes De mes 6 ans Peut-être De mes 6 ans A mes 14-15 ans Ces années Je les revivrai Pour absolument rien au monde J'étais Affreusement triste Dans Dans ma vie Dans mon coeur Dans ma vie Non Parce que J'étais très très entouré Par Par mes parents Par mes grands-parents Et Mon oncle Mes tantes Mes frères Mes soeurs Enfin Ils sont venus plus tard Pour certains J'ai très très mal vécu Effectivement Cette enfance En me sentant Tout de suite Et toujours Différent Quand Le plus dur En fait Ca a été peut-être De l'admettre A soi-même Qui l'on est C'est-à-dire Un jour Réfléchir Le savoir Déjà Avoir Aussi loin que je me souvienne Peut-être à 10-11 ans Des attirances Qui étaient bizarres Parce que Parce que Dans les films Dans la vie De tous les jours C'est un homme Une femme Mais Moi j'étais amoureux De Ken J'étais amoureux Des Je sais pas Par exemple De Sébastien D'Arlène et les garçons Dont je t'ai parlé Dans une de mes anciennes vidéos Je Ouais Je sentais Qu'il y avait Quelque chose de bizarre Et je refusais D'être comme ça Je voulais pas Parce que Parce que C'était la honte C'était pas normal Qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais faire La peine que j'allais Faire ressentir A ma famille A Ma mère A ma grand-mère A mon grand-père A mon père A mon parent Tu vois Donc c'était dur à admettre Pour soi-même Cette vidéo Elle est pas là du tout Pour faire pleurer Sur mon sort Elle est là Peut-être que toi Tu regardes Je sais pas L'âge que tu as Ou tu es un garçon Ou une fille Ou une maman Ou un papa Ou un oncle Ou un cousin Peu importe Mais si ça peut aider Quelqu'un A comprendre Que Cette partie du travail Que tu fais avec toi-même Est peut-être la plus importante Et si tu la fais correctement Si tu t'acceptes Et tu t'aimes Comme tu es Je parle de la sexualité Parce qu'au niveau poids C'est-à-dire qu'à 36 ans On est toujours en conflit Mon enveloppe charnelle Et moi-même Tu vois Mais ça c'est un autre sujet Une fois que tu l'as Tu l'as Tu l'as admis Tiens-toi prêt Tiens-toi prêt Parce que La vie pour toi Ne fait que commencer Et Certes Il y en a qui ont de la chance Il y en a qui ont de la malchance D'être accepté Par leur famille Mais Quand bien même Si ta famille ne t'accepte pas Tu trouveras toujours des gens Qui seront là pour toi Tu trouveras toujours du soutien Et des associations Qui existent Qui font un travail Pardon Fabuleux Tu as des amis Les amis qui sont là Bref Le principal c'est Toi-même Toi avec toi Et que tu Tu t'acceptes toi-même Au-delà de l'acceptation De soi-même Comme je viens de le dire Il a fallu Il a fallu On va dire ça comme ça L'avouer En fait A la famille Et J'ai toujours pensé Que je le dirais jamais Que je vivrais caché Toute ma vie Et je me disais Ouais jamais Ils auraient un Un petit-fils Ou Un arrière-petit-fils De ma part Jamais il y aurait de mariage Jamais il y aurait de copine Enfin voilà Tout ça Tous les a priori Qu'on peut avoir Par rapport à cette situation J'ai entendu Une famille plus ou moins proche Effectivement Parfois des insultes Ou des reproches Ou des remarques Qui te blessent Qui te font du mal Mais tu avances Avec Et puis bah Parfois tu te renfermes Un petit peu sur ta coquille C'est normal aussi Comment j'ai dû le dire Parce que oui J'ai dû le dire Ça a été Je pense Le moment L'un des moments Les plus durs De ma vie Tout simplement J'étais en soirée Chez un ami Donc je dormais pas Chez moi ce soir là Et je suis rentré Le lendemain En fait A la maison Donc j'habitais Chez mes grands-parents A cette époque En tout cas J'étais chez eux Pour ces jours-ci Et puis bah Je suis rentré Le lendemain Etc Et puis ma grand-mère Est venue me voir Et elle m'a Elle était froide un peu Tu vois Elle était pas Comme d'habitude Et puis elle m'a dit C'est quoi ce magazine C'était un têtu Donc si tu connais têtu C'est genre elle Tu vois Oui on va dire C'est un mensuel En fait Pour gays Donc c'est un magazine De mode De culture Etc Elle me faisait quoi ce magazine Tu trouvais dans ta chambre Et là je me suis dit Merde Genre En fait tu l'as pas trouvé Et je vais t'a chercher Parce que clairement Je sais où je rangeais Et Ce qui va suivre Elle était très 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 violent Je lui en veux pas Même si c'est un peu ridicule A dire Parce que Ça me touche toujours Aujourd'hui d'en parler Mais Elle m'a dit Deux choses Trois choses Elle m'a dit On t'a pas élevé comme ça Merci je le sais Mais comme je te l'ai dit plus tôt Si j'avais pu choisir J'aurais pas choisi Hein voilà Mais on t'a pas élevé comme ça Encore un petit peu de culpabilité J'en portais pas assez Sur mes épaules Je lui en veux pas Vraiment Mais De la culpabilité Qu'on a déjà Soi-même En étant qui on est Elle m'a dit Si tu le dis pas à ta mère C'est moi qui vais le dire Donc non merci Je vais peut-être me charger De le dire à ma mère moi-même C'est gentil Et Une troisième chose C'est elle m'a dit Tu vas tuer ton grand-père Ces mots sont horribles Et Je veux pas que toi Derrière ton écran Tu te dises Mais sa grand-mère C'est genre What ? Pourquoi ? C'est ma grand-mère les gars Tu vois C'est La deuxième personne La plus importante Dans ma vie Donc C'était C'était extrêmement maladroit C'est pour ça Que en fait J'en veux pas C'est parce que C'était que de la maladresse C'était aussi Une Comment Une blessure Je pense D'elle même C'est Pourquoi Pourquoi peut-être Je l'ai pas vue plus tôt Ou alors Je le savais Et le voir Il faut qu'elle l'accepte Elle aussi Je sais Qu'elle m'aime plus que tout au monde Tu vois C'est pour ça Que je peux pas Lui en vouloir Il n'empêche que Ces mots ont été très très durs Et pendant longtemps Du coup J'ai évité Le regard de mon grand-père J'ai Évité De lui en parler Parce que Parce que J'avais peur J'avais peur Le jour d'après J'ai été voir ma mère Et puis Et puis Bah je lui ai dit Simplement Que j'avais quelque chose A lui dire Tout bêtement Et je lui ai dit Et là Elle m'a pris dans ses bras Elle m'a dit Je suis heureuse Que tu sois enfin heureux Mon fils Et elle m'a dit Qu'elle m'aimerait toujours Et c'est une évidence Elle m'aimera toujours C'est ma mère Tu vois Et du coup A partir de ce moment là Même si c'était toujours Tendu avec ma grand-mère Parce que Effectivement Je pense qu'il y avait Des désillusions Il y avait peut-être Des regrets De la peur Aussi peut-être Certainement De la peur Pour moi Quel danger Peut-être Je vais courir Ou Voilà C'est pas fini Attends Parce que Voilà Il y a encore des choses A dire Mais à partir du moment Où ma mère M'a pris Dans ses bras En pleurant Et en disant Qu'elle était fière de moi Bah Tout le reste S'est envolé J'avais J'avais plus forcément Toujours peur De parler à mon grand-père Parce que je suis quelqu'un Très timide Dit-il En s'exposant sur Youtube Et en racontant Peut-être L'une des parties Les plus intimes De sa vie Oui je te jure Je suis timide J'en ai parlé A mon père après Qui l'a extrêmement Bien pris aussi Parce que Parce qu'ils avaient compris En fait quelque part Ils le savaient Et ils attendaient juste Que je sois prêt A leur dire Et puis Du coup Avec le recul Je remercie ma grand-mère D'avoir trouvé ce magazine Parce que peut-être que Je leur aurais jamais dit En fait Qui c'est On ne sait pas Tu vois C'est le mois du futur Qui te parle Je suis en train De faire Mon montage Et en fait Je me suis aperçu Bon déjà La vidéo est beaucoup Trop longue Désolé Mais je me suis aperçu Que je m'étais vraiment Focalisé sur Mon coming out Et la façon dont moi J'ai entre guillemets Géré mon homosexualité Tu auras compris Mais côté vraiment famille Donc j'avais envie De te retourner Une partie Que j'aurais inclue dedans Mais finalement Ça va être très très long Déjà Donc si tu veux Savoir Si tu es curieux Et si ça te dit Que je fasse une deuxième vidéo Sur le sujet Mais plus accès du coup Mes deux meilleurs amis Devant l'éternel Par exemple Quand je leur ai annoncé Et tout le reste C'est à dire Mes collègues De lycée De BTS Enfin la vie À Michael N'hésite pas à me le dire Du coup en commentaire Et puis je te referai On va dire Une deuxième partie À cette vidéo Voilà Je te laisse avec la suite Du coup là C'est plus moi Et la famille Tu l'auras compris Et si tu veux Une deuxième partie N'hésite pas à me le dire En commentaire Voilà Là on est On est On est en 2021 Soit Soit longtemps Après que j'ai fait Mon coming out Parce que du coup Mon coming out Je l'ai fait Ouais ça devait être En 2000 Quoi Je crois 2005 Peut-être en 2000 Peut-être en 2005 Ouais 2005 2006 Quelque chose comme ça Donc ça fait un moment Tu vois quand même Et puis par rapport Aux autres personnes De ma famille Finalement je l'ai jamais fait En fait Les choses elles sont venues Naturellement Je me cachais plus Voilà Quand j'ai rencontré Quand j'ai rencontré Mon mari J'en ai parlé Plus ou moins tout de suite J'avais Jamais réellement Reparlé de mon homosexualité A mes grands-parents Ils l'ont Ils l'ont Ils en ont été Vraiment confrontés Quand je leur ai présenté Effectivement La personne qui partage Ma vie actuellement Et Tous les mots Douloureux Peut-être que j'ai entendu De De sa part A elle Dix ans avant Certainement Ils n'existent Absolument plus Parce qu'en fait Mon mari maintenant Limite il prend ma place Dans leur coeur Tu vois C'est à dire que Oui je suis un peu jaloux Des fois Aussi De mon mari C'est genre Genre on est au téléphone Oui ça va Bah oui bien et toi Blablabla Bon et Bip il va comment D'accord Sinon j'étais en train De parler en fait Madame Tu veux pas savoir moi Comment ça va Donc tu vois C'est beau Et je ne les remercierai Jamais assez D'être les personnes Ouvertes Qu'ils sont D'avoir été Les personnes Aussi fantastiques Qui ont été là Pour tenter De faire L'homme bien J'espère que Je suis aujourd'hui En tout cas Que je fais tout Pour être C'est parfois difficile Surtout quand t'as un chat Qui miaule Zantès Mon bébé Merci pour Pour l'éducation Qu'ils m'ont donné Si j'avais un mot A leur dire C'est effectivement Merci pour l'éducation Qu'ils m'ont donné Aujourd'hui je suis marié Mon mari est Entièrement adopté Dans la famille C'est même plus Une pièce rapportée Comme je te disais A l'instant C'est limite Une pièce avant moi Tu vois Mais Mais juste merci Parce que Si j'avais su Du coup Tout ça Tu vois Quand j'étais un Un gamin Qui se prenait Des insultes Dans la gueule Parce que Je jouais avec Ma meilleure amie A la marchande Tu vas brûler Tu vas brûler dans la bougie De rien Dis donc Hein Bon Si j'avais su Que ça finirait Comme ça C'est à dire Qu'à 36 ans Je serais un homme Gais Heureux En famille En ménage En ménage Ça fait un peu Genre cours d'économie De dire ça Et bah J'aurais certainement Mieux vécu En fait Cette période Où je me suis senti Très différent Où je me suis senti Pas normal Parce que oui Les mots sont durs Mais tu te sens pas normal Quand c'est comme ça Quand tu as 4 ans 5 ans 6 ans 14 ans Et que Tu sens que t'es Différent Il y a une émission Que je regarde Souvent D'ailleurs j'attends La prochaine saison Qui j'espère Ne la parler à sortir C'est RuPaul Drag Race Donc c'est tout à fait Dans le thème On va dire De ce mois C'est un concours De drag queen En fait Aux USA Et quasiment A la fin de la compétition Il y a RuPaul Donc la personne Qui présente Qui demande aux participants Qu'est-ce qu'il dirait Aux vieux Eu C'est à dire A eux enfants En fait Tout simplement Et bah écoute Voilà Donc tu vois Ça c'est moi Enfant Et qu'est-ce que Je te dirais Petit con Je te dirais Que Tu vas souffrir Pour plein de choses Tu vas encore souffrir A 36 ans Pour plein de choses aussi Mais une chose est sûre En fait C'est que L'amour Que les gens Vont te donner L'amour Que tes proches Vont t'apporter Et l'amour Que tu vas t'efforcer A avoir envers toi-même Qui n'est pas toujours évident Je te l'accorde Et bien Avec tout cet amour là Voilà C'est tout Donc N'aie plus peur Et surtout Sois fier de toi Parce que Il n'y a que ça Qui est important C'est que tu sois fier de toi Et que tu crois en toi Je terminerai cette vidéo Tout simplement En te redisant A toi Déjà Merci de m'avoir écouté C'était Pas très fun Je pense Comme vidéo Contrairement aux autres Peut-être Où je fais le zoif Où je te présente Plein de choses inutiles Que j'achète un petit peu partout Mais maintenant C'est pas inutile Non non Mais je voulais surtout Et enfin Te refaire passer Un message de tolérance Peu importe Qui tu es Peu importe En qui tu crois Peu importe De quelle couleur est ta peau Peu importe Voilà C'est La tolérance Si on n'arrive pas A vivre ensemble Ça va être très très compliqué Mais surtout A la limite En fait Si tu n'es pas d'accord Avec les choses que tu vois Si tu N'aimes pas Telle ou telle chose Pour tes convictions à toi Tu as le droit D'avoir tes convictions aussi De trouver quelque chose Qui selon toi Ne se fait pas Peut-être Bah très bien Mais du coup C'est ta vision des choses à toi C'est toi même Qui penses comme ça Ça ne veut pas dire Que tout le monde Doit se plier A tes envies A tes désirs A tes ordres Une femme Elle peut avoir envie D'être sifflée dans la rue Une femme Elle peut ne pas avoir envie D'être sifflée dans la rue Un gay Peut tout à fait Être flamboyant Sans avoir envie De se prendre des insultes Dans la gueule En s'entendre chez lui Tout ça pour dire que Peu importe Qui tu es Doesn't matter If you love him Or capital H-I-M Voilà Tout simplement Nous sommes nés comme ça N'est-ce pas Merci Gaga On est born this way Et on est tous born this way Et le plus important C'est vraiment La tolérance Entre nous tous Entre vous et moi Entre nous Et pour tenter De faire de ce monde Quelque chose de sympathique A vivre C'est pas toujours facile C'est pas toujours évident Mais la tolérance Effectivement La tolérance S'il y avait un mot Qu'il fallait retenir Dans cette vidéo Ce serait la tolérance Bon bah voilà C'est fini Alors Écoute Franchement Je suis étonné Parce que je pensais Que ça serait Vraiment pire à tourner Clairement J'avais préparé J'avais préparé La boîte de mouchoir Pas loin Parce que Je pensais pleurer Je ne l'ai pas fait Parce qu'en fait Parler devant une caméra Finalement Écoute Voilà J'ai très très peur Par contre De te publier ça Parce que c'est quand même Fort intime Ouais au point où on en est J'ai envie de te dire Non mais je pense Que le message était important Si Si quelqu'un Quelqu'un a besoin de réconfort Si quelqu'un Me regarde Si j'ai pu en tout cas Apporter De la Good vibe Ou du réconfort Et surtout Un instant de vie En fait Tout simplement A quelqu'un C'était tout Ce qui était le plus important Pour moi Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo C'était pas la vidéo La plus La plus Waouh Mais en tout cas Merci de ta présence Encore une fois N'hésite pas à commenter A liker Et à t'abonner Parce que ça fait toujours plaisir Et c'est gratuit Je te mets plein d'informations Dans la barre de description Comme d'habitude Tu trouveras Des liens comme Igral Tu trouveras aussi Un article sur Stonewall Par exemple Tu trouveras Voilà je vais te mettre Je vais essayer de te mettre Des choses un peu Un peu sympa Tu trouveras également Le site des garçons De Lien Jacques De Guin et un chien Avec leurs petites bougies N'est-ce pas Que je refais brûler La collection été Dont je t'ai parlé Dans une de mes précédentes vidéos D'ailleurs en parlant de ça Reste connecté Parce que Quelque chose arrive très vite Et je te dis A très très vite Pour de nouvelles addictions Ciao Ah bah c'est à dire que là Là on est sur de la paillette Du sucre ma chérie Ma chérie ma chérie Le soutien c'est la vie quoi Le soutien c'est la vie Sous-titres par Jérémy Diaz